c'est pas c'est pas vraiment stable ce truc là franchement c'est vous voyez la tête qu'elle fait ambre et pas contente je comprends bah on dit bonjour quand même dit bonjour et pourquoi je suis pas contente parce qu'en fait on était parti ce matin tranquille vous allez voir ça un spot magnifique notre première nuit ma première nuit en espagne pour toi c'est très bien mais raconte pas tout non plus non 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 c'est pas que je suis pas contente c'est que je suis là je suis fatigué là elle est fatiguée parce que il lui est arrivé deux trucs donc franchement mais voilà vous allez vous allez voir vous allez vous voyez au moins en tout cas moi je suis fatigué et elle elle est excitée comme un zébulon c'est ça bah oui c'est normal j'ai rien fait de la journée allez on lance la journée vous allez voir après la voilà qui c'est là bas foxy je ne sais pas si chrissa a filmé toute la route pour venir moi j'ai complètement oublié mais je peux vous garantir que foxy là il doit être allé au maximum en secondes il ya des cailloux il ya des trous il ya des bosses et comme ça sur un kilomètre 7 regardez-moi c'est comme il arrive tout fier le foxy regardez-moi ça comme me vient tout doucement t'as raison foxy prends soin de toi taillé les voilà alors là je sais ce que chrissa se demande chrissa doit se demander où est ce que je vais poser foxy voilà ce qu'il ya vraiment pas beaucoup de place et il n'y a pas beaucoup de soleil non plus tellement c'est arboré cassie aussi elle vient voir foxy on entend domino qui vient d'arriver cassie vient d'accueillir foxy bravo foxy c'est ce que je disais un franchement c'est tout simplement magnifique il ya un autre inconvénient on est sous les arbres pas de soleil mais alors c'est grandiose grandiose c'est la pointe cette mongo et derrière dans le fond parce que tu vois c'est l'escalade il ya des départs de rando et là c'est une chrissa qui vient d'arriver qui se pose avec un domino une cassie qui n'arrête pas de miauler bonjour ça va bonjour il est un gros dodo oh oui il y a pas un bruit il y a même pas d'oiseaux ouais c'est vrai rien absolument rien Alors, il va falloir te tourner, ma belle, parce que là, si tu concurrences le soleil, ça va être compliqué. Ah, oui. Bon, change-moi de caméra, parce que l'autre, elle est vide. Heureusement qu'on a une deuxième. Mais ce n'est pas grave, ça peut arriver à tout le monde, non ? Ça m'est arrivé à moi aussi déjà. Tu vois, l'autre jour, j'étais partie pour chercher, je ne sais plus ce que, ah oui, pour la clé. J'avais la batterie dans la main pour l'autre micro, et bien, je n'ai pas ramené. Donc, du coup, j'ai oublié d'acheter la batterie pour l'autre micro. Et bien, voilà. De toute façon, il faut bien dire une chose. Si on faisait un concours de bêtises, je ne sais pas qui va gagner. Je ne sais pas l'actuel, parce que dans la dernière vidéo, je rigolais bien. Mais pourquoi elle rigole ? Parce que pour une fois, ce n'était pas moi. Ce n'est pas moi qui avais fait des choses. Ce n'est pas moi qui, à qui il est arrivé quelque chose. Cassie, 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 viens là. Cassie, elle va pisser au bord de la falaise. Cassie, viens là. Cassie. Ah non, puis elle n'écoute rien. Ah non, elle va pisser au bord de la falaise. Non, mais regardez pourquoi on a peur. Mais oui. Merci d'avoir arrêté de pisser là. Oh, on parle de bêtises. Ça va. Merci, Cassie, de faire ici. Oh, oui, oui, oui. André, c'est toujours aussi beau. Oui. Il y a quelques bateaux. Quelques bateaux. Attends, ma belle, je ne sais pas si on t'entend. Attends, je vais reculer. Je vais reculer en faisant voir le paysage. Oui, il y a quelques petits bateaux. Cette nuit, je suis sortie avec Domino, comme d'habitude, avant mon coucher. Je ne sais pas, il était une heure du matin ou quelque chose comme ça. Il y avait un bateau au large, là. On ne voyait que les lumières. Non, mais je ne peux pas te faire voir avec le sous-dentiel. Non, 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 mais c'est clair. Mais c'était au large, là, tout droit devant. Attendez, je vais te faire voir pourquoi. Regardez déjà là, voyez, ce qu'il met le soleil. Alors, voyons voir avec Christa. Oh, oui. J'ai un halo autour de la tête. En gros, voilà. Je savais que je suis une sainte. Sainte Christine. Voilà, pourquoi je la suis dans le port. Mais donc, cette nuit, tu es sortie. Donc, cette nuit, je suis sortie avec Domino, comme d'habitude. Et puis, il y avait un ciel complètement dégagé. Des milliers, des milliers, des milliards d'étoiles. Et un bâton au large. On ne voit que les lumières, mais c'était très beau. Et pas un bruit. Pas un bruit. Ça, c'est chouette. Oui. Pourquoi Domino est en laisse ? Ça explique. Je n'ai pas envie qu'il saute dans le vide. C'est-à-dire que Christa a assez de cheveux blancs comme ça. Oui. Donc, en plus, là, on en vient folle, quoi. Entre les deux, là. C'est que Domino, il ne saute pas. Il a un peu peur de l'auteur. Mais comme il n'est plus très sûr sur ses pattes, et c'est un peu glissant, j'ai tout simplement peur qu'il glisse. Bah, oui. Voilà. Oh, la la la, la couleur ! Ouais. C'est superbe. Jamais, jamais je me lasse faire de ses beautés. Non. Pour le matin, là. Et au loin, l'escala. Joli le matin. Un bel éclairage, hein. Bon, alors, de la belle vue sur la mer, on passe sur la belle vue. La belle brune. La belle brune, avec un joli blond. Toujours l'habituel chicor et café. Tu es illuminée par le soleil. Non, mais ne m'illumine plus, ils vont voir à quel point je suis moche. Qu'est-ce que tu as là dans la main ? Coquelicot et Foxy. Je vais voir. Ah. Ouais, voilà. C'est ça qu'on va mettre en vente. C'est ça que vous pouvez acheter. Voilà. Mais bon, je suis en train de préparer une vidéo avec toutes les explications nécessaires dont vous avez besoin. Il faut bien vous dire une chose. C'est que, Chrissa, on est rigolote, Chrissa et moi. Vous nous le dites, vous êtes des milliers à nous le dire. Par contre, il y a une chose. Chrissa, elle est nulle. Et moi, je suis nullos. On a pris des cours chez nulle de chez nulle. Voilà. Et on pointe à chaque fois. On devait être vers le radiateur. C'est qu'on est nulle en commercial. Voilà. Alors, quand je vois qu'il y en a qui vendent, qui vendent, qui vendent des trucs que jamais personne ne leur dit rien, que tout le monde trouve ça naturel et tout, mais je me dis, mais ma pauvre Chrissa, on est trop nulles toutes les deux. Bon, c'est vrai en plus. Mais c'est vrai. La seule fois qu'on a tant que de proposer, en plus, c'était même pas des choses, fait faire, c'était nos créations. Oui, on s'est fait insulter, tout ça. Donc, du coup, voilà. Votre chaîne devient commerciale, tu sais quoi, je me désabonne. On a même eu des gens qui s'en désabonnent. Ben oui, parce qu'ils nous ont insultés. de ça, mais il faut... Non, mais voilà, mais je ne sais pas. Et puis, c'est... Il y en a qui ont des diplômes, qui ont ça dans le sang, ça coule dans leur veine. Bon, voilà. Nous, on vous fait rigoler. Peut-être qu'on vous fait trop rigoler. C'est peut-être pour ça que vous ne comprenez pas. Voilà. Mais non, mais franchement, on a pris des cours chez Nul. Bon, voilà. Bon, on a envie de partager ça. On a envie de... Voilà. Pourquoi on a envie de faire ça ? Ben, comme les autres. Il y en a qui vous disent, je veux gagner du pognon, du pognon. Nous, on vous dit ça, pas ça. On vous dit, arrondir la fin de mois, ça nous ferait du bien. C'est tout ce qu'on vous dit. Mais terminé, c'est tout, c'est tout. Voilà. Par contre, je vais répondre à Catherine. Excusez-moi, c'est un message personnel. Pardon, ma chérie, je n'ai pas dû voir... Sophie, pardon. Sophie, du coup, voilà. Tu as compris, j'ai confondu. Sophie, je n'ai pas dû voir ton mail, pardon. Mon caméscope, je l'aime beaucoup. Par rapport au Canon, etc., qui sont très chers, il y a sûrement un nombre de pixels, de qualité, de choses comme ça. Pourquoi je préfère le caméscope ? Je te l'ai dit, je l'avais dit dans la vidéo. Et je persiste. Celui que je me suis acheté, je l'aime beaucoup. Krissa, qui s'est acheté celui-là, avec lequel elle est en train de me filmer, tu as l'air de l'apprécier. Ça va, oui, oui, oui. Ça me va très bien, ça, oui. Voilà. Et on en a pour... Bon, moi, le mien faisait 200 euros. Krissa en avait pour un peu moins de 200 euros. Oui. Voilà. Et on en est très contente. En plus, c'était en promo. Voilà. Bon, moi, j'en ai eu pour... Oui, je crois que c'était un peu plus de 200 euros. Oui. Mais moi, j'ai le grand angle. J'avais des choses en plus. Mais oui, 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 ma chérie. Pardon de ne pas t'avoir répondu à ton mail. Oui, 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 on en est très, très contente. J'en suis... Moi, j'en suis contente. Et non, je ne m'achèterai pas un appareil photo, les machins type Canon pour filmer. Non, je n'en ai pas envie. Moi, j'aime bien l'écran de contrôle. Oui, ça, c'est très sympa. Oui. Alors non, nous non plus, on ne vend pas des caméscopes. Non. Mais on parle des choses qu'on aime bien. Voilà. On va mettre le lien. Et non, j'ai déjà mis le lien. T'as déjà mis le lien. J'ai déjà mis le lien de nos deux caméscopes sur Amazon. Voilà. Si vraiment ça vous intéresse, allez voir le lien. C'est dans la catégorie high-tech. High-tech, voilà. Donc, vous allez trouver nos deux caméscopes. Si vraiment ça vous intéresse, allez voir là. Oui. Et on vous l'avait déjà expliqué. Si vous achetez à travers ce lien, on gagne quelques centimes. Oui, de toute façon, Amazon vous le dit. Vous le savez, vous avez l'habitude. Non, non, non. On ne va pas faire marchand de caméscopes. Je suis en train de regarder. Je ne vois plus mon chat qui est au bord de la falaise. Elle va tout et tout. Bon, sur ce, j'ai mon petit déj qui m'attend. Bon appétit. Bon allez, ce n'est pas le tout. La Crissa va faire des manœuvres. Elle va commencer la route en premier. Je vais la suivre. Et je vais tenter de t'embarquer avec moi pour que tu vois un peu l'état du sentier par lequel nous sommes arrivés, puis la route. Je ne sais pas si tu vas tenir le coup. Surtout, je ne sais pas si la caméra va tenir le coup, même si j'ai tenté de la fixer le mieux possible. Ça y est, c'est parti. Devant, devine Foxy. Je te garantis que je ne vais pas accélérer pour le rattraper. Pour l'instant, ce n'est pas trop mal encore le sentier. Par contre, bien sûr, tu as vu, c'est beau. C'est vraiment très très beau. En tout cas, pour ceux qui ne craignent pas, vous pouvez venir en vanne, fourgon, ça va, c'est facile. En été, je ne sais pas ce que ça doit donner. Il doit y avoir pas mal de monde. Après, en camping-car, après, c'est comme vous voulez. Mais si vous êtes un peu foufou, comme Christa et moi, vous vous lancez. Bon, Papy Robert, si tu veux, tu viens à côté de moi, là. Parce que Cassie, pour l'instant, elle n'est pas là. Elle n'a pas voulu s'asseoir à côté de moi. Elle est partie manger et tout. Donc, Papy Robert, tu peux venir t'asseoir à côté de moi. T'attendais, hein? On a eu le meilleur, hein? Ah, ça y est, Cassie, tu as repris ta place. Ah, puis Robert, il ne pourrait pas s'asseoir. Mais là, je ne peux pas te câliner. Et moi, j'ai de quoi faire. Voilà, c'est par ici que ça démarre, surtout. Il doit y avoir une coulée importante d'eau. On dirait un petit torrent au milieu du sentier. En tout cas, je ne sais pas vous, mais... Moi, quand j'arrive dans ce genre d'endroit où je sais que je ne peux croiser personne... Attends, je vais rouler comme ça. Voilà. J'aimerais aller hyper vite pour que ça se passe le plus vite possible. Pour que je ne croise personne. Mais bon, le plus vite possible. Je rappelle, je suis en seconde, hein? Donc, le plus vite possible, il est vite fait, hein? Alors, si tu te poses la question pour combien de temps il y en a... Le GPS hier m'a affiché 1,7 km. Regardez, Foxy, regardez-le! Aïe, 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 aïe! Voilà, tu vois la coulée au centre. Alors, l'avantage que Kokiko a par rapport à Foxy pour spire cet exemple, c'est que j'ai des roues plus écartées. Je ne sais plus comment on dit. Mais bon, Foxy s'en sort super bien. J'ai réussi à le rattraper pour que tu vois comment ça se passe. C'est quand même assez impressionnant. Oui, oui, on est folle. On n'arrête pas de vous le dire qu'on est folle. C'était le pire à ton place. Voilà, là, tu vois. On ne dirait pas... Mais c'est atroce, là. Ouf! Waouh! Allez, à moi! Là, ça secoue, hein! Là, ça secoue! Allez! Alors, c'est fini pour le tout-terrain. Et là, on a encore... Tout droit. Oui, madame, on continue tout droit. On a encore une route... très étroite. Mais un peu plus viable. Et là, waouh! Je passe même la troisième. Et là, du coup... Cassie s'est mise... Je ne sais pas si tu la vois. Voilà. Elle s'est mise sur le tableau de bord. Voilà. Et moi, je fais des bêtises. Pour filmer, pour que je te montre, Cassie, je fais des bêtises. Alors, tu vois, sur les côtés, il y a des petits coins, des fois, comme ça, là, si jamais on croise quelqu'un. Mais bon, je n'ai pas envie, quand même. Et là, cette route, il y en a... Si je me souviens bien, il y en a pour un peu plus de 2 km. Comme ça, là. Comme il y a des effondrements sur les côtés, il faut faire vraiment hyper gaffe. Et toi, je ne joue pas du tout la course avec Foxy, je veux te dire. Fais gaffe à nos maisons à roulettes. Attention à la bosse. Les ralentisseurs naturels, c'est-à-dire des racines qui passent sous le goudron. Mais c'est joli quand même. Ça fait partie de l'aventure. Moi, j'adore. Regarde-moi ça, comme il y va bien, la Foxy. Ah, là, il trotte. C'est bien la première fois que je filme autant Foxy. Et je pense que ça t'aura plu d'être avec nous, là, sur cette toute petite route, sentier. Là, vraiment, c'est à nos côtés. À gauche, là, c'est un camping. Ils sont en train de... J'ai vu qu'ils faisaient des travaux quand je suis arrivée. Mais il est fermé, là, en cette saison. Voilà. Regarde, même un vélo. Voilà. La moine des choses, quand même, de s'arrêter. Il est quand même beaucoup plus fragile que nous. Et là, on arrive à la fin. J'ai vu Foxy sauter. Voilà, les ralentisseurs naturels, comme je les appelle. Allez, go. Maintenant, on va à côté de Barcelone. On s'est donné une étape à côté de Barcelone. Bon, je te montre un peu, quand même, de la route normale. Donc là, nous sommes à l'Escala. Avec une route classique. En tout cas, tu peux observer vite fait que c'est pratique. Il y a des poubelles de partout, partout. Ça, c'est quand même bien agréable quand on fait du sauvage, parce qu'on sait qu'on va trouver des bennes quelque part. Alors, bennes comme ça. Sinon, il y a le tri, bien évidemment, aussi. Voilà. Petite ville typique espagnole touristique, on va dire. Encore une fois, je suis bien contente d'être là au moment où il n'y a pas tous les touristes. Cependant, je trouve que les maisons sont très mignonnes. Ouais, c'est joli. Ah, c'est limité à 20. À combien ? Non, 30. Ah, combien c'est limité, Cassie ? Allez, 30. Combien des endroits ça, c'est à 20. Bah, tu vois là, t'es vraiment, vraiment avec nous. Ça y est, nous voilà sur une route normale, dans des endroits normaux où on peut facilement se croiser surtout. Je suis à l'arrêt. Tu entends les warnings. Qu'est-ce qui se passe ? Et là, qui en a ? On a pris ça. Eh bien, voilà. Alors, essaie de te vider. Il n'y a pas que Foxy qui a des problèmes. Il y a aussi un coquelicot, de temps en temps, d'avoir un petit souci. Foxy ! Non mais là, elle a triché, elle a déjà donné la réponse. Eh oui, c'est coquelicot qui a un problème. Parce que Foxy, attends, je te le montre. Il est en face, tranquille. Donc alors, quel est le problème ? Eh bien, j'ai entendu un grand boom. Jean va te faire voir, tiens. Donc j'arrivais à ce feu-là. J'ai entendu un grand boom. En fait, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance parce que j'ai réussi à rouler tant bien que mal jusque-là. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Là, même pas besoin d'explication. Voilà. Peneu explosé. Rien de grave, mais ça ne fait jamais plaisir. Bon, le danger-liver était tombé, donc je l'ai mis dans la soute en attendant. Et j'ai téléphoné au garage. Parce que je n'ai pas d'assistance au niveau de mon assurance. Ah, c'est rigolo parce que pour une fois qu'on roulait presque l'une derrière l'autre, Chrissa était juste devant moi. Donc vite, vite, je lui ai envoyé un WhatsApp pour lui dire que j'étais en panne. Et là, j'attends le garagiste et puis je vais dire à Chrissa de continuer sa route. Ce n'est pas très rigolo d'être là. Mais bon, elle a réussi quand même à bien se garer. Mais j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de chance de trouver cet endroit pour m'arrêter. Même si, oui, c'est un arrêt de bus. Bon, le garagiste est venu. Il m'a changé vite fait la route arrière-gauche. Elle était vraiment explosée en tout cas. il m'a demandé de venir tout doucement jusqu'au garage. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance parce que le garage avait trouvé le garage pas loin. Donc j'en profite, je fais changer les deux roues arrière. Donc j'aurai deux roues arrière neuves. De toute façon, il fallait que je le fasse. Je sais que ce sont mes roues avant qui sont le plus abîmées à changer plus rapidement. Mais bon, la vie a fait que c'est comme ça. Donc je commence par l'arrière. Je ferai dans quelques semaines les roues avant. De toute façon, avant de quitter le Portugal, l'Espagne, j'aurai bien le temps de le faire. Voilà ce garage. Très sympa. En tout cas, j'ai choisi de prendre des pneus de qualité parce que quand même c'est ma maison. J'y suis tout le temps, je roule tout le temps. Donc ce n'est pas du luxe de prendre de la bonne qualité quand même pour assurer. Petit garage, petite équipe et très sympa. Une bonne ambiance. Donc à bon entendeur pour si un jour vous êtes dans le coin, le garage de Borélia. Je vais écrire le nom. Borélia. Vous voyez, exactement. Pour info, bien sûr, Crissa est partie en avant. Je vais la rejoindre après. Mais non, ça ne sera pas jusqu'à Barcelone. en avant. C'est parti ! Alors, ça a explosé tout à l'heure au feu ici et donc j'ai roulé difficilement jusque-là. À l'arrêt de bus, donc Rissa m'a rejoint et là, elle est partie. Oh, elle n'est pas partie, hyper, hyper loin. Je vais la rejoindre, mais en tout cas, ça ne sera pas à Barcelone. Et Cassie en a marre. Pendant toute la réparation, je l'ai enfermée dans ma chambre avec la litière. Alors, c'est vrai qu'elle n'a pas l'habitude du tout, du tout. Et là, c'est pour ça qu'elle n'arrête pas de miauler. Elle me fait un gros caprice. Alors, il me semble que j'ai vu que l'air était sur la gauche. Et bien voilà, il y a un panneau. Je pense que c'est là. Ça doit être là. Ah, ben voilà, Foxy. Tout de suite. Bon, ça y est, ils ont vu. Ça y est, vous avez vu. Eh ben voilà. C'est qu'en fait, ce soir, on avait prévu d'être juste l'autre côté de Barcelone. Et du coup, on a fait combien de kilomètres ? Oh, 20 et 15, ouais. Je crois qu'on n'a même pas fait les 20 kilomètres. Et pour une fois, moi que j'étais partie en premier, donc elle me suis dit, j'étais devant, je reçois un message écrit, ça revient, j'ai un problème. Bon, ben d'accord, je rentre dans une entreprise pour faire demi-tour. Sauf que, quand il y a quelqu'un qui dépasse le portail, ça fait un alarme. Ding, 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 ding. Oh, purée. Donc, elle est revenue. Pour une fois, on était tout près l'une de l'autre. Ouais. Pour une fois. C'était... On naviguait à vue. Ouais. C'était midi à peu près quand j'ai téléphoné au garage. Ouais, pas tout à fait. Donc, comme ils appellent, ils posent, ils font la pause de 13h à 15h, le monsieur n'est pas revenu avant 15h, ben 15h30, on est en Espagne. En Espagne. Donc, voilà, là, il est près de 17h, ça y est, j'arrive enfin, je suis fatiguée, je manœuvre et je casse mon pare-chocs à l'arrière. Elle s'arrache à moitié son pare-chocs du pauvre Coquelicot. Mais il n'a rien fait, le pauvre Coquelicot. Donc, voilà, c'était une journée comme ça. En tout cas, encore une fois, on apprend la vie au quotidien. Ouais, et puis, il n'y a pas longtemps, il y a deux ou trois jours, justement, on a discuté qu'est-ce que c'est la van life ou la van life attitude. Alors, on n'est pas trop d'accord là-dessus, mais bon, je crois qu'aujourd'hui, on a fait preuve, toutes les deux, de la van life attitude. Mais, ce n'est pas qu'on n'est pas d'accord, c'est que toi, on t'a dit un seul sujet, c'est-à-dire le fait d'ouvrir, de s'ouvrir aux autres beaucoup, beaucoup, s'ouvrir beaucoup aux gens, aux rencontres, etc. C'est pas que je ne sois pas d'accord, pour moi, c'est un élément parmi d'autres. Il y a ça, mais il y a aussi le fait d'être avec une philosophie plus cool, quand il nous arrive des emmerdes, par exemple, comme aujourd'hui, des imprévus, on avait prévu de rouler, rouler. Pour moi, si je comprends bien, c'est un ensemble, c'est pas un point précis, c'est plein de choses, c'est fait de plein de choses, d'imprévus, l'entraide aussi entre nous, Voilà, il y a le côté humain, mais il y a le côté aussi humain pour soi, d'être moins stressé, quoi. Si tu veux, ça, c'est une attitude qui n'est, à mon avis, pas spécifique à la Van Life. Ah, mais non, non, c'est un ensemble. C'est en règle générale. Oui, mais la Van Life, c'est une généralité aussi. Parce que quand tu regardes certains camping-caristes... Non, ils n'ont pas, là, non. Alors, pas du tout, hein. Pour moi, la Van Life attitude, elle touche surtout les gens qui sont comme nous, qui vivent à temps plein. Parce qu'on le voit au quotidien, les gens n'ont pas du tout, du tout la même attitude. Non. Et là, ça n'a pas une histoire d'âge, c'est vraiment parce qu'on rencontre des temps pleins, on va dire, des full-timers de tout âge. Oui. De toutes origines. Voilà. Oui. Et ils ont une attitude. On les reconnaît, quand même. C'est une autre façon de se comporter, de vivre sa vie, de voir la vie, de voir tout ce qui nous entoure. Parce que je crois que même déjà, à la base, d'être capable de se débarrasser de pratiquement tout ce qu'on possède, de ne plus avoir de logement, de ne posséder uniquement le camping-car ou le van ou le fourgon ou le camion, peu importe, la maison à roulettes avec tout ce qui est dedans, de vivre avec le strict minimum, rien que ça, c'est déjà une certaine attitude. Ah, mais oui. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Mais c'est pour ça que c'est plein de choses. Oui. C'est plein, plein de choses qui font, voilà, je pense à un ensemble. L'autre fois, j'avais posé la question à Voyage Voyage, à Philippe, et il m'a dit non, ce n'est pas que les vannes, c'est aussi les camping-cars. C'est une attitude, c'est une philosophie de vie, quoi. Mais en tout cas, c'est vrai que tout le monde ne peut pas. On le dit tous, parce que des fois, c'est vrai qu'on vous fait un peu rêver, peut-être un peu trop des fois, mais encore une fois, ce n'est pas fait pour tous. Vous voyez, il y a beaucoup de chaînes. Hier soir, j'ai regardé certaines chaînes que je ne citerai pas. Et bien, ils en reviennent, la sédentarité, alors toujours en restant dans des factions, actions, on va dire, mais ils redeviennent sédentaires, parce que ce n'est pas fait pour tout le monde. Tentez le coup plusieurs fois avant de vous lancer, comme nous, parce que sinon, ça risque des mauvaises surprises. En tout cas, vous voyez, aujourd'hui, ça a été encore une journée haute en couleur. Justement, comme tu dis, j'ai discuté, papoté l'autre jour avec, pareil, avec un camping-cariste, qui a un autre âge déjà, à la retraite, les deux. Et ils avaient fait comme nous, c'est-à-dire, ils avaient tout lâché, tout vendu, la maison, plus rien, plus rien, plus rien, plus rien. Ils étaient partis pendant sept mois, vraiment que dans le camping-car. Et bien, non, le monsieur, il m'a dit, non, non, ils ont revenu à être sédentaires, parce que la dame, elle était trop en manque de ses petits-enfants. Elle ne pouvait pas rester séparée longtemps de ses petits-enfants. Donc, maintenant, bon, ils font beaucoup de voyages, mais ils ont un logement fixe, ils ont revenu à plus ou moins la vie sédentaire. Mais j'ai vu une chaîne aussi où le couple était tous les deux en van life à temps plein. Et finalement, elle, maintenant, elle est sédentaire. Et lui, il continue, quoi. Enfin, écoutez, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on vit une sacrée aventure en permanence. Une surprise tout le jour. Et le pare-choc, il va rester comme ça ce soir, parce que là, je pense qu'il y a une chose, c'est à faire chauffer, parce que le temps a complètement changé. Il y a du vent, c'est tout gris, je pense qu'il va bien pleuvoir. Je vais mettre le chauffage et me prendre une douche. C'est tout ce que j'ai envie de faire. Et bien évidemment, pile poil, au moment où je sors mon linge propre de la machine à laver, parce qu'il y a une machine à laver ici, et je l'accroche dehors, à l'extérieur, au soleil, ben pile poil, à ce moment-là, il n'y a plus de soleil. Donc voilà, résultat du coup, mon linge n'est pas sec du tout. Et la douche est occupée par ton linge. Et la douche est occupée par mon linge. C'est un sitting, c'est un sitting dans ta douche. Si je veux prendre ma douche tout à l'heure, j'ai déjà une heure pour déboire aussi la douche. Bon, alors on va vous laisser, parce que là, il faut que j'ouvre la porte, parce que Cathy, elle est dehors. Elle est dehors. J'espère qu'elle va vouloir rentrer. Salut !